Musique Salut la tête à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la mise en place donc du substrat et bien entendu aussi des mataneux filtrants, on va le faire d'une pierre deux coups, donc voilà quand même sans la coiffe, donc avec encore un petit peu de calcaire et ça un résidu de silicone parce qu'on aurait voulu fixer un truc, donc c'est pas très important, voilà donc ça va nous permettre de travailler donc sans toutes les petites trucs qui pourront encombrer comme la barre centrale tout ça voilà, ça va nous permettre de beaucoup mieux travailler, donc pour le substrat j'ai toujours pris du sable de loire, donc je récupère le sable de loire que j'avais déjà, bien rincé, donc un lot vraiment clair, il est vraiment nickel le substrat, c'est parfait pour l'aquarium, donc ensuite en substrat nutritif je vais me servir d'un peu de manado mais pas partout parce qu'il n'y aura pas des plantes partout en fait, il y aura pas mal de plantes aussi sur racines en fait et les plantes seront en fait un petit peu par bouquet donc je vais l'utiliser partout donc je n'ai pas pris du manado ni de la Cobase X+, ni je ne sais quel substrat nutritif pour le mettre ici le coin en haut partout sur l'aquarium pardon. Donc tout de suite vous allez assister à la mise en place du substrat. Donc on se retrouve maintenant pour la pose du substrat, donc j'ai déjà laissé un petit peu, enfin déjà mis du substrat pour vous éviter des heures, des heures de vidéos, même si ce sera en timelapse parce que c'est quand même assez long. Donc on a aussi mis le fond, donc un très joli fond, enfin bon je trouve, acheté en jardinierie, on peut en trouver partout. Donc il est à l'intérieur, on ne s'inquiète pas, c'est un fond exprès pour être à l'intérieur, il existe aussi des fonds exprès pour mettre à l'extérieur, voilà. Enfin on peut tout de même le mettre à l'intérieur, enfin à l'extérieur aussi pardon. Voilà pour ce point, donc j'ai déjà mis, enfin on a déjà mis un petit peu de sable de loire, voilà. Donc je rappelle les bases de la pose du substrat, on fait une légère pente, bon là ça ne sera pas encore assez, mais on fait une légère pente vers le fond de l'aquarium, c'est à dire que la pente va être au plus bas ici et au plus haut là-bas, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de manado, j'ai raté un petit peu de manado, enfin qui va servir de substrat nutritif, pour le mettre juste ici, puisqu'il y aura beaucoup de plantes, mais aussi juste ici. Éventuellement, s'il va en reste, j'en mettrais un petit peu ici, puisqu'il restera, il y aura que ces bronquillées ici. Voilà, donc pour ce point, maintenant, on va passer très rapidement à toute la pose du substrat. Allez, à toute ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !